Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va terminer un peu la série sur les ombres c'est une demande qu'on m'avait faite sur le groupe comment dessiner des ombres donc je vous ai fait un premier épisode que vous pouvez vous pouvez aller revoir un peu plus sur la théorie des ombres un deuxième épisode où je vous montrais comment mettre un verre sur une table un truc simple et là je vous avais demandé de bosser et essayer de me créer recréer les ombres sur cette photo donc ça c'est la photo que vous avez eue à votre disposition c'est les jambes de la belle katie et la photo originale je vais vous la montrer c'était ça d'accord donc ça c'est une photo avec les vraies ombres dessus voilà alors si on regarde un peu qu'est ce qui se passe on voit si vous regardez par exemple cette ombre là d'accord qui se trouve ici vous voyez qu'elle une certaine largeur et vous voyez qu'ici cette largeur est plus petite simplement parce que c'est une projection d'accord donc ça ça rejoint le truc où je vous avais dit faut un peu penser en 3d comme là on est sur une projection on n'a pas le même angle de vue on est plus loin entre guillemets cette largeur là va forcément se retrouver plus petite d'accord et vous voyez ici cette ombre qui était là on la retrouve là on retrouve même ici ce petit truc noir là qui partait qu'on retrouve ici c'est un petit truc noir qui partait d'accord donc ça c'est la vraie photo il n'y a pas de retouches au niveau des ombres dessus et vous vous aviez ça maintenant on va regarder ce que vous m'avez envoyé alors je félicite chaleureusement les trois courageux qui m'ont envoyé quelque chose c'est bien d'avoir fait l'exercice puis c'est bien surtout de me l'avoir envoyé comme ça je peux vous faire cette vidéo et regarder un peu ce que vous avez fait ceux qui ont fait l'exercice chez eux bah félicitations aussi mais j'aurais tendance à dire que vous auriez pu me l'envoyer j'aurais pu montrer comme ça plus de de résultats et ceux qui n'ont pas fait l'exercice ben j'aurais tendance à dire tant pis pour vous moi je me concentre toujours sur les gens qui avancent c'est pas sur ceux qui n'avancent pas donc on va regarder un peu ce que vous avez fait donc là j'ai d'abord sept trois rick qui m'a envoyé ça alors c'est elle est intéressante cette cette vision pour pour différentes choses elle est intéressante parce que il a considéré que j'avais effacé que j'avais effacé ici une ombre là parce qu'il voyait l'ombre partir comme ça et il s'est dit bah elle doit continuer donc là il il a dû me l'effacer mais en fait non il y a de la lumière à ce niveau là donc c'est pour ça qu'il n'y a plus d'ombre mais je veux dire l'idée l'idée est intéressante d'avoir continué comme ça la chaussure et en plus en mettant le détail ici de la petite boucle puis avec l'autre chaussure qui est là donc je dirais c'est très intéressant cette cette vision même si l'éclairage n'était pas été pas forcément comme ça mais c'est intéressant c'est peut-être un peu sombre ici parce que l'ombre elle va elle va elle va peut-être s'atténuer un peu vers le bout alors ensuite j'ai une autre ombre en considérant qu'il ya un éclairage alors le problème c'est que cette ombre qui est là là ici va considérer que l'éclairage est je sais pas par là quelque chose comme ça donc celle là il est peut-être un peu bizarre ensuite on voit que les bords de cette ombre là sont beaucoup plus légers que les bords de cette ombre là ça c'est pas très logique j'aurais tendance à dire et ensuite si on regarde en face donc il ya une projection de toutes ces ombres là qui ont été fait de l'autre côté donc c'est ce qu'on voit partir par là on voit le truc là ou ainsi de suite donc c'est on voit le talon qui par là mais alors c'est pareil pourquoi il s'arrête là à l'autre bout gérer cette partie là est plutôt plutôt très sympa cette partie là j'aurais tendance elle est un peu perfectible on a quand même un peu l'impression que les pieds flottent comme ça tandis que on aurait dû avoir une petite ombre devant là quand même au niveau de la chaussure là parce qu'elle touche le sol donc on voit on voit ici par exemple c'est c'est juste cette petite ombre qui est là on devrait la retrouver quelque part au bord là donc j'irai là je trouve ça assez sympa là ça flotte encore un peu comment ça a été fait alors ben on va regarder j'ai donc deux groupes bien j'ai d'abord le jambe réelle alors on va d'accord donc ça c'est des jambes qui ont été ramenées pour pour cacher pour cacher une espèce d'ombre qui a été faite pour pour ramener d'accord pour ramener la jambe sans ombre d'accord ensuite on a ici ok tout le paquet tout le paquet qui est là et ensuite on a les jambes miroir là d'accord qui sont ici avec à nouveau un calque avec les jambes uniquement et ensuite un truc avec les ombres d'accord alors si je si je cache ça d'accord ah oui donc c'est à dire que c'est ce truc là qui était ramené de l'autre côté et comme il allait par dessus les jambes les jambes ont été ramenées là normalement d'accord ok bon ben c'est un premier exemple d'accord c'est pas c'est pas le résultat c'est pas le vrai résultat mais comme je dis cette partie là me plaît plutôt pas mal alors ensuite nous avons francis photographie 1 qui nous a envoyé ça alors francis photographie il a dit ben je vais je vais m'inspirer de ce qu'il ya là et puis je vais le mettre là d'accord pourquoi pas j'aurais tendance à dire que là on aurait on aurait dû avoir quelque chose de symétrique c'est à dire que là on a un décrochement là et là on n'a pas trop ce décrochement comme si là comme si la chaussure était plus de ce côté là d'accord donc ça ça aurait pu être éventuellement plus symétrique dans le truc par contre ce qui va pas c'est le miroir dans le sens où comme là on a une projection cette partie là devrait être la plus petite que ici ensuite on voit qu'une ombre a été mis ici au niveau du petit talon très bien mais pourquoi elle n'est pas là à ce moment là parce qu'en fait le talon là ne touche pas le sol donc il n'y a pas forcément de raison qu'il y ait cette petite ombre qui est là et ensuite l'ombre qui est derrière là ce que je lui reproche entre guillemets c'est que les bords sont relativement francs tandis que la vraie ombre ici a pas des bords qui sont francs comme ça d'accord donc là ça fait pas vraiment réaliste parce que on n'a pas les bords un peu doux flou qu'on peut avoir là ici sont parfaitement net donc ça je dirais c'est c'est pas mal aussi de ce côté là là oui c'est aussi plus perfectible c'est normal c'est la partie la plus compliquée alors ça ça a été fait avec trois calques alors l'ombre 3 d'accord ici l'ombre 2 d'accord et l'ombre 1 ici d'accord donc à chaque fois c'est des oui donc c'est des choses qui sont c'est des choses qui sont entre guillemets peintes peintes par dessus puisque je suis dans un mode de fusion normal d'accord d'ailleurs c'est c'est à dire ah oui d'accord ok oui oui on voit vraiment on voit vraiment que c'est quelque chose qui a été peint entre guillemets entre guillemets par dessus avec une brosse qui doit avoir une opacité qui est pas à 100% d'accord ? ok intéressant également et puis on va regarder on va regarder la dernière donc de m tunenzen ou tunenzen ah là on a on a un autre on a un autre une autre ombre d'accord alors là ici si l'ombre est là ça veut dire que ça ça touche le sol dans la réalité ça touchait pas le sol mais éventuellement éventuellement ça me va on a ici on voit qu'on a un bord qui est plus clair ici d'accord et comme ici on a une espèce de halo autour du talon qui on va on va zoomer on va zoomer un peu pour pour s'en rendre compte ah là ici c'est un peu blanc de ce côté là et ça n'a pas vraiment de raison d'être on a exactement la même chose ici donc ça ça ressemble à un truc qui a été dessiné et flouté après l'ombre traverse la jambe là on voit ici j'ai l'orteil qui est plus sombre donc l'ombre a plus ou moins continué puis on voit un trait là comme ça qui continue donc là il aurait fallu faire attention et mettre un masque de fusion pour qu'elle soit pas sur le pied il n'y a pas vraiment de raison que l'ombre là soit sur le pied alors je vais dézoomer ok mais j'aurais tendance à dire que c'est mon cerveau rejette pas la chose à part ces petits détails là mon cerveau il dit ouais c'est probable ça pourrait être probable et à part ici que l'ombre elle passe par dessus ça me gêne là par contre ce qui me gêne plus c'est que et l'ombre là elle suit le parquet d'accord on voit les traits du parquet ici et là l'ombre ici elle s'en va en biais d'accord il n'y a pas de raison qu'elle s'en aille en biais c'est la même ombre donc je veux dire si ici elle suit le parquet elle devrait suivre la parquet le parquet de la même manière ici d'accord donc ça c'est la chose qui éventuellement fait que c'est pas ça manque de réalisme dans le miroir mais comme je dis c'est la partie la plus la plus difficile à faire le chose la chose aussi que j'ai remarqué c'est que là ici au bout de l'ombre on pourrait avoir quelque chose qui est un peu plus grand dans le sens où la chaussure là comme ça cette partie là elle est un peu plus grande donc on pourrait avoir quelque chose qui s'arrondit un peu comme ça pour pour aller de ce côté là alors ensuite on regarde comment ça a été fait donc j'ai ici d'accord donc ça c'est l'ombre du miroir d'accord donc on voit que l'ombre du miroir de la même manière elle passe sur la chaussure alors elle passe sur la chaussure de ce côté là elle passe sur la chaussure du côté inversé donc il faut choisir soit elle passe d'un côté soit elle passe de l'autre mais elle va pas passer des deux faut pas oublier que ce qu'on voit là dans le miroir c'est pas cette partie là c'est la partie qui est de l'autre côté d'accord ok donc là il y avait un calque qui est pas je suppose qui était là pour le travail et ensuite pied avant donc pied avant j'ai ici d'accord j'ai mes ombres là très bien et ça ça fait quoi ? ah bien 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 d'accord donc là j'ai l'ombre a été dessinée et là donc il y a un calque vous voyez qui commence à faire un dégradé où je vois de moins en moins ici l'ombre arrivée d'accord donc ça c'est pas mal ça fait assez réaliste par rapport à la première ombre en fait donc ça c'est pas mal du tout donc bah écoutez vous avez vu les trois essais alors je vais pas vous faire un classement c'est pas l'idée encore merci messieurs dames d'ailleurs parce que je ne sais pas s'il y a des dames dedans d'avoir joué le jeu intéressant comme j'ai dit des petits détails c'est perfectible à certains endroits on voit que la partie clairement dans le miroir a été le plus compliqué alors si moi j'avais ça à faire quelle technique j'utiliserais ? ça c'est une bonne question je pense que j'utiliserais en effet une espèce de calque sur lequel je dessine ou avec un masque de fusion je dirais quelque chose de noir en incrustation avec une opacité et ensuite je ferais du dessin je ferais du dessin et pas forcément de la copie pour essayer de projeter à droite à gauche je pense que je ferais plutôt du dessin parce qu'en fait si on regarde l'original c'est vrai que c'est on est dans le cas où la forme d'onde de l'ombre n'existe pas sur la photo c'est à dire qu'il faudrait avoir la chaussure par dessus pour pouvoir entre guillemets faire un détourage de la forme d'ombre qu'elle va faire donc on l'a un peu ici mais c'est pas exactement ça alors on pourrait aller sur le net chercher une chaussure du même style avec une vue par dessus et ensuite dessiner la forme ça serait tout à fait possible mais je pense que je ferais en effet quelque chose qui est plus du dessin alors je disais que le talon ne touche pas non le talon ne touche pas tout à fait on le voit ici parce qu'il ne touche pas l'ombre mais il n'est pas loin quand même du bord donc voilà ça c'était le vrai résultat il n'y a aucune retouche là dessus alors en fait ces ombres là c'est le reflet je pense de la lumière dans le miroir qui ensuite crée cette ombre là mais comme la lumière est en direct par là ici cette partie là se retrouve éclairée et cette ombre là ne va pas plus loin d'accord ça c'est pour l'explication pourquoi j'ai cette espèce là d'ombre qui est là donc je vous remonte les résultats qu'il y avait j'avais ça où il y a plusieurs sources de lumière c'est assez assez intéressant j'avais celle là qui ressemble plus à l'original sauf là ici comme j'ai dit un peu trop grand et là les bords ils sont un peu trop nets et ensuite j'ai celle là qui a une vision une vision pas mal aussi à part les petits défauts les bords blancs ici l'ombre qui passe sur la chaussure de ce côté là mais également de l'autre côté d'accord donc si vous voulez retravailler messieurs ou mesdames n'hésitez pas je vous remercie d'avoir envoyé tout ça on s'arrête sur les ombres et puis on fera d'autres épisodes sur Photoshop les bases ne vous inquiétez pas il y a plein de nouvelles choses à voir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir